Est-ce qu'il y a des frères et soeurs du Congo-Brazzaville ? À part trésor. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, les frères et soeurs du Congo-Brazzaville ? Par la foi, on se lève. Alléluia. Gloire au Seigneur. On acclame le Seigneur pour le Congo-Brazzaville. Gloire au Seigneur. Alors, bonne nouvelle. Regardez. Ah non, ça, nous sommes au Gabon. Voilà. Au Congo-Brazzaville, nous sommes allés à 45 km de Brazzaville. Et là, avec l'association ACT. La association ACT a mis en place, en fait, une structure et a récolté des fonds et ce dispensaire est en train d'être finalisé. Et on va envoyer un conteneur là-bas de 40 pieds avec du matériel médical pour l'équipement de ce centre. Alors, quand j'étais là-bas, quand on était là-bas, il y a un frère qui est venu me voir me disant qu'il allait nous remettre de l'argent pour affrêter ce conteneur à peu près 3 000 euros. mais il voulait donner à Paramac plus de 4 000 euros. Et il se trouve que la nuit d'hier, il y a des voleurs qui sont rentrés chez lui, ils ont volé plus de 4 500 euros qu'il a mis de côté. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. C'est l'argent avec lequel on devait, en fait, l'argent qu'on devait utiliser pour affrêter un conteneur. Mais, je dis aux frères que cette semaine-là, ce voleur, ou ces voleurs, ou cette voleuse, ou ces voleuses, avant mercredi, ils vont ramener de l'argent. Donc, ces 4 500 euros, au nom des hauts choix ! C'est l'argent qui devait être pour le conteneur à être envoyé à cette clinique. Mais je l'ai dit aux frères qu'à la semaine-là, qui a acheté ce qu'il y a de l'argent, il va le retourner dans le nom des hauts choix. Parce qu'il faut qu'on équipe ce centre-là. Qui sera inauguré d'ici quelques semaines. Et dans le coin là-bas, il n'y a rien, il n'y a pas de centre. Il y a un médecin, il y a un chirurgien qui a accepté d'opérer les gens gratuitement ici. Et il y a un chirurgien qui a accepté d'opérer les gens gratuitement. On a vu l'intérieur tout à l'heure, non ? Ok. Ok.